Alors pour le prix suivant, en solaire thermique, Yvon. Alors toujours dans la même catégorie, pour la division de 20 000 à 100 000 habitants, je vais appeler M. Pierre Béranger qui est conseiller municipal de Chambéry. Bonjour, merci de nous accueillir. On est très contents de participer année après année à cette compétition. Et de gagner année après année. Merci. Mais vous savez, pour savoir ce qu'on fait dans ce domaine-là, votre rôle est vraiment important. Et on vous en remercie parce que ça nous permet de nous comparer, de savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas. Donc la ville de Chambéry fait depuis des années des efforts dans le photovoltaïque. On avait il y a très longtemps déjà équipé en photovoltaïque la surface d'un réservoir d'eau avec une très grosse centrale solaire qui avait mis au point plusieurs technologies intéressantes il y a déjà longtemps. Et puis maintenant, on est un peu dans toutes les catégories. Donc aujourd'hui, celle-là. Demain, on a des projets importants dans le bois énergie. On a déjà une chaufferie bois énergie sur certains bâtiments communaux. Mais on a aussi tout un quartier qui va être équipé demain en bois énergie. Bravo. Donc toutes nos félicitations. Vous faites partie du petit nombre de collectivités qui cumulent les titres année après année depuis 2005, Chambéry. Malgré justement le changement de catégorie cette année, reste toujours en tête. On espère continuer. Félicitations. Merci. Au revoir.